Tout simplement. Et justement, l'intégration, comme ils disent, ça engendre quoi ? Ça engendre qu'on se remet complètement au mécréant, on lit l'islam de côté. C'est-à-dire que l'islam, on ne peut pas aider l'islam, on ne peut pas faire émerger l'islam, on ne pourra jamais aider nos frères, puisqu'on n'a pas de puissance militaire, ni police, ni rien du tout, parce qu'on se remet au mécréant, on s'intègre, on se remet à lui. Et donc, notre pratique se borne à une pratique purement culturelle, et culturelle, la prière, etc. Donc l'islam resterait, il n'aura rien. Jamais on ne pourra aider nos frères palestiniens ou nos frères là-bas, puisqu'on n'oeuvre pas dans le sens de redonner de la puissance à l'islam. Donc tout le temps, on sera confronté au fait qu'on soit méprisé, combattu, tué, et on ne pourra rien faire. Mais c'est normal qu'on puisse rien faire dans la mesure où on acceptait de se remettre aux autorités mécréantes. Donc à partir de là, tout le reste, c'est des conséquences. Si demain on ne peut pas faire la prière, ça sera normal, si on ne peut pas porter le hijab, c'est normal, si on ne peut pas aider nos frères, ça sera normal, si on n'a pas d'économie, c'est normal, si on ne peut pas appliquer les lois de Dieu, c'est normal, c'est normal, parce qu'on s'est mis de côté, on s'est remis, on s'intègre, on accepte ces lois-là, et on ne travaille pas pour réinstaurer l'islam. Donc il n'y aura plus de trésor public islamique et plus rien. Et ça, on le fait, l'intégration c'est ça. L'intégration c'est ça. Et quand on voit, par exemple, si on prend un exemple, Saddam et Gomorre, c'était quoi Saddam et Gomorre ? Il les a condamnés par rapport au grand péché qu'il faisait. Voilà, condamnés pour l'homosexualité. On sait qu'à l'époque du prophète Moult, à l'Islam, c'est une cité qui a été renversée. Pour quel péché ? L'homosexualité. Que l'homosexualité. Une poignée de pédé, une pédé homosexuelle, on est d'accord. Mais je ne comprends pas. Alors si je comprends bien, Allah Azawajal est là à renverser une cité pour une poignée d'homosexuels, qui mentionne une histoire coranique qui est authentique. Et là on nous dit que le musulman peut aller vivre chez les pédés, aider les pédés, manger avec les pédés, et il y a une économie qui fait la courrouille. Enfin, je ne comprends pas là. Payer l'impôt à l'homosexualité. Payer l'impôt à l'homosexualité. Enfin, il faudra qu'on m'explique. Fortifier cette communauté. Aller vivre avec eux. Aller vivre parmi eux. Alors que pour moins que ça, Dieu leur a renversé une cité, son domégo mort. Pour moins que ça, aujourd'hui, il n'y a pas que les pédés. Il y a la pédophilie, il y a la corruption, il y a l'alcool, il y a la prostitution, il y a plein de choses. La liste, elle est beaucoup plus... Et donc, d'un côté, Allah Azawajal est là à renverser une cité pour une poignée d'homosexuels. Et de l'autre côté, on vous dit, on peut vivre. On peut s'intégrer, c'est conforme, il n'y a aucun problème. On peut vivre avec les pédés parmi les pédés. Ce n'est pas notre problème si ils sont pédés. Enfin, tout ça. On peut citer l'exemple du maire de Lannoy qui a été reçu à la grande mosquée de Paris. Entre autres. On sait bien que la mosquée de Paris est la tour Eiffel de l'hypocrisie. Et de l'irésie, on le sait bien. Mais quand on entend des soi-disant savants et des gens dont on fait l'éloge, parce qu'il y a peu de gens qui font l'éloge d'Ali Boubeker, tout le monde le sait. Bon, attends, tout le monde le sait, bon. Mais des gens comme Tariq Ramadan et qu'on sort, et qu'on continue à faire leur éloge alors qu'ils tiennent des propos hérétiques et qu'on contredise ouvertement la parole de Dieu et de son prophète, c'est grave. Il faut savoir que tout ce que s'y buront les musulmans en France ou en dehors de la France ou ceux qui sont en prison, tous ceux qui ont accepté et qui ont appelé les musulmans à s'intégrer, c'est eux les premiers coupables. Quand l'État condamne des musulmans en prison et les enferme parce qu'ils n'ont fait que pratiquer leur religion, on les condamne au nom du peuple. Donc de tous les gens qui vivent sur ce territoire-là, y compris les musulmans, donc ils seront coupables de cette condamnation. Tu es associé à tous les actes pénales, civils et commerciaux, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu as accepté d'être parmi eux. Tu es avec eux, tu es complice, tu es co-auteur de ce qui se déroule sur le territoire. Et les premiers responsables, ce sont ceux qui ont leur demandé de bien vivre là. Donc ces fameux, soi-disant, érudits. Voilà, tout simplement. C'est ça l'intégration. L'intégration, c'est de l'apostasie, tout simplement. Donc quand on voit l'exemple de Saddam Magama, par exemple, si on voit l'exemple Amar bin Khattab, il a expulsé les juifs de la péninsule arabique. Lui, il a expulsé les juifs et eux, ils vont les rejoindre. Avec les pédés, etc. Il ne fallait pas qu'ils s'expulsent. C'était bien là-bas. Quand on voit que le prophète, il a dit, différenciez-vous des juifs et des chrétiens. Ils ne se tannent pas là-bas, etc. Mais pourquoi tu veux qu'on se différencie ? Parce qu'on... On vit avec eux. Donc on va là, puis après on va se différencie. On est avec eux tous les jours, mais après on va se différencie parce qu'on va se différencier des juifs et des chrétiens. Comment on peut appeler ça ? L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est simple. Dans le meilleur des cas, c'est de l'ignorance. Dans le pire des cas, c'est de l'hypocrisie. Pure et simple. Et les coupables, c'est toujours les mêmes. Qui c'est qui appelle à ça ? C'est les autorités musulmanes. Voilà. Donc ? Les imams, les recteurs de mosquées, les philosophes. Les philosophes, etc. Vous vous rendez compte ? Où ils les emmènent ? Ils s'entraînent, ils les poussent dans le feu de l'enfer. Ils les poussent tout simplement dans le feu de l'enfer. On a des versets clairs où Allah ordonne de ne pas s'allier, de ne pas prendre appui, de ne pas obéir. Ya eyyouan nabi, la tu ti'a al kuffar wa al munafiqin. Ô prophète, n'oubliez pas aux mécréons aux hypocrites. Le prophète lui-même a dit je me dispense de tous ceux qui vivent parmi les hypocrites. Absolument, absolument, absolument. Mais tu sais, je vais te dire une chose, mon frère. Si je te sors tous les hadiths, il y en a trop. Je ne peux pas tous te les sortir. Il y en a vraiment trop, tu vois. Mais absolument. Et le hadith, il était là. Bon, je ne l'ai pas voulu citer pour ne pas alourdir mon discours. Mais voilà. Un jour, un homme portant une croix autour du cou se présenta devant l'envoyé de Dieu. Comme Mohamed, le vit, il récita le verset « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour Dieu en dehors de Dieu. » C'est alors que l'homme contesta. Alors le prophète lui dit « Oh que si ! Ils auront interdit ce qui était illicite, ils auront rendu illicite ce qui était interdit, ils les ont suivis dans cette voie, c'est cela leur adoration pour eux. » Par exemple. Et des exemples comme ça, si on cherche dans les livres, on n'a que ça. Je veux dire, à la limite, c'est une question qui ne se pose pas. Le prophète se leva au milieu des infidèles et loue à Dieu. Il a rendu grâce. Puis il ajouta « À quoi donc songent les hommes qui stipulent les conditions qui ne figurent point dans le livre de Dieu ? » Toute stipulation qui ne figure pas dans le livre de Dieu est nulle. Toute stipulation qui ne figure pas dans le livre de Dieu a plus forte raison qu'à quand elle a contredit. Pas d'obéissance à la créature et à la désobéissance du créateur. Voilà. Le prophète a envoyé une section à Katam. Certains parmi ces tribus sont prosternés pour y chercher de la protection chez les idolâtres. Ils ont été néanmoins tués. Lorsque le prophète en fut informé, il décréta qu'ils étaient à moitié fous en disant « Je renie tout musulman qui séjourne parmi les idolâtres. » Donc idolâtre, c'est païen, c'est... Voilà. On peut en sortir des milliers, des centaines de milliers d'exemples. C'est-à-dire que ni dans le Coran ni dans la Sunna on trouve le contraire de ce que je dis là. Ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Ça n'existe pas, voilà. C'est une pure invention. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est ceux qui sont contre la polygamie, qui vous disent que le prophète a été... que la polygamie a été faite en temps de guerre simplement, que l'islam appelle à la monogamie, que le jihad ce n'est pas le jihad des armes, c'est le jihad neuf, qu'on peut s'intégrer, etc. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada